Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision data d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. La mission de la délégation de la République d'Arménie Occidentale dans les régions d'Arménie Occidentale, nous pouvons savoir qui est à l'origine des vandalismes en Artsakh. Les autorités argentines ont vivement critiqué les déclarations de l'ambassadeur Tuchnian au génocide. Artak Beglarian et Ararat Mirzoyan ont discuté de la situation en Artsakh et du processus de résolution des problèmes humanitaires. Le bureau de gouverneur de Yerzinka a confirmé la fuite de Sianur près de l'Eprat. Un examen a commencé. Un étudiant américain découvre un Bible rare avec une carte de la Grande Arménie, soutenant la télévision data d'Arménie Occidentale. La délégation d'Arménie Occidentale, poursuivant sa mission dans sa patrie, elle s'est rendue le quatrième jour à Harbert et de la Ati Granakert. Dans la région de Harbert, nos députés ont eu la chance de rencontrer diverses structures culturelles portant une trace arménienne. Malheureusement, certaines d'entre elles ont été détruites. Par exemple, les deux églises arméniennes du village d'Ekinosu, Mariam Astvatatin et une église dont le nom n'a pas pu être trouvées. Il convient de rappeler que des églises portant le nom de la Vierge Marie ont été construites sur la liste des temples d'Anaïd d'Itsamaï. Les trois sources du culte depuis des siècles de montagne la plus pure se trouvaient approximativement dans la même zone. En général, presque tout le territoire de l'Arménie Occidentale est riche en sources de montagne. Dans la région de Harbert, notre délégation a également visité la forterrasse de Palou, qui est construite sur une colline au-dessus de la rivière Aratsani. Cette magnifique structure prouve une fois de plus à quel point nos ancêtres étaient courageux et indépendants. De là, notre délégation est partie pour la ville historique de Tigranakert, qui a été fondée par le roi arménien Tigran-le-Grand. A Tigranakert, qui est l'un des centres de la civilisation antique, des monuments architecturaux uniques sont encore conservés. D'une seule partie peuvent être vus. Parmi eux se trouvaient l'église arménienne de Saint-Kirakos et les immenses murs. Le quartier arménien sûr est également situé à Tigranakert, qui a été embarceux pour le peuple arménien autochtone pendant des milliards d'années. Malheureusement, aujourd'hui, le quartier sûr a été vidé des Arméniens et a été démoli sous prétexte d'un programme étatique. Perdant son ancienne couleur, un chef d'œuvre architectural se dresse près du quartier sur la plus grande église du Moyen-Orient, Saint-Kirakos, qui a été un grand honneur pour notre délégation de visite. La soirée à Tigranakert s'est poursuivie dans une atmosphère agréable, avec les citoyens de la République d'Arménie Occidentale réunis ici de différentes régions. Au cours de la réunion, l'anniversaire de l'employé de Western Arménia TV a été célébré. Le ministre de la Culture de la République d'Arménie Occidentale, Rafi Kortoshian, a écrit sur sa page Facebook. Le fait est que les représentants des communautés musulmanes, chrétiennes et juives d'Azerbaïdjan ont visité ce jour-là l'église Saint-Yériché dans le village de Nice et ont exprimé leur satisfaction envers les rénovateurs de l'église. Soit dit en passant, on savait que pendant ces travaux, dans les années 2000, les deux protocoles arméniens de l'église avaient été raillés et avaient disparu. Mais jusqu'à présent, on ne savait pas que l'organisme azurbaïdjanais avait parrainé cette affaire. L'Arménie Occidentale se réfère toujours à de tels cas et regrette que les pays voisins attendent leur politique génocidère aux valeurs culturelles. Des centaines d'incidents similaires ont eu lieu après le génocide contre les Arméniens, lorsque certains Arméniens ont été tués et d'autres ont été contrés de quitter leur terre natale. Les Zans ont même en droit à leur culture séculaire, aujourd'hui déformée ou détruite par les occupants. Deux organisations non-gouvernementales argentines réputées ont publié une déclaration le 24 juin concernant la lettre de l'ambassadeur de Turquie en Argentine, Shefik Vural Alta, publiée par le quotidien La Nation le 15 juin, déclarant que le seul but de l'article était de nier le génocide des Arméniens. L'annonce des organisations non-gouvernementales a été publiée le 24 juin par le quotidien faisant autorité Pagina 12. Ce crime contre l'humanité et la civilisation a été planifié et exécuté par l'Empire ottomane dont le successeur est l'actuelle République de Turquie. Le génocide contre les Arméniens a été reconnu en janvier 2007 par le Congrès national de la République argentine en vertu de la loi numéro 26119 ratifiée par le président Nézor Kirchner qui déclarait le 24 avril de chaque année Journée de la tolérance et du respect entre les peuples en mémoire du génocide dont le peuple arménien a été victime, notamment les organisations non-gouvernementales. Aujourd'hui, cette date est inscrite dans le calendrier officiel de la République argentine. La République d'Arménie occidentale est en contact permanent avec la communauté arménienne d'Argentine et nous pouvons dire qu'une telle réaction des organisations non-gouvernementales est due au travail constant de la communauté arménienne. Le 24 juin, le ministre arménien des Affaires étrangères Ararat Mirzoyan a rencontré le ministre d'État d'Artsakh Artak Beglarian. Les interlocuteurs ont discuté de la situation en Artsakh à la suite de l'agression azorbaïdjanaise en 2020 et du processus de résolution de problèmes humanitaires. En particulier, il a été fait référence aux efforts déployés dans les instances internationales pour renforcer les droits du peuple d'Artsakh, y compris la population déplacée de force et pour résoudre les problèmes auxquels ils ont confronté. Dans ce contexte, Ararat Mirzoyan et Artak Beglarian ont souligné la nécessité d'une implication sans entrave des organisations humanitaires internationales sur le terrain afin de faire face de manière globale et complète aux conséquences humanitaires et socio-économiques de la guerre. Les interlocuteurs ont échangé des vues sur les perspectives d'un règlement pacifique et juste du conflit d'Artsakh, soulignant l'importance d'harmoniser les efforts de l'Arménie et de l'Artsakh. Une mine d'or de village de Chopler dans la province de Yerzinka en Arménie occidentale a laissé échapper de Sianur qui, selon certaines sources, s'est mélangé au sol et à l'éprat. Le bureau du gouverneur de Yerzinka a publié une déclaration écrite indiquant qu'une fuite contenant 20 mètres cubes de Sianur avait fui en raison de la défaillance de Pipeline. Mais la même déclaration a réfuté l'affirmation selon laquelle la fuite avait atteint l'éprat. La communique indique également le ministère de l'Environnement, l'inspection de l'évaluation environnementale et le personnel technique de l'unité d'inspection, d'observation et de surveillance ont effectué les enquêtes et évaluations nécessaires sur le terrain qui ont révélé qu'il n'y avait aucun écoulement de Sianur dans aucune zone d'eau de la région, y compris dans le bassin de l'éprat, et que cela n'était pas intentionnel. Des échantillons prélevés en 25 poids différents de la zone présumée contaminée seront examinés. L'expertise et l'évaluation nécessaires seront réalisées par le ministère de l'Environnement et de l'Urbanisme. La République d'Arménie-Occidentale regrette que ce ne soit pas le seul cas dans lequel la Turquie a négligé les ressources naturelles de l'Arménie-Occidentale et porté attentat à l'environnement. Les services compétents de la République d'Arménie-Occidentale enquêtent également sur cette affaire. Sam Boussan, un étudiant curieux de Portland, Oregon, a trouvé dans les archives de sous-sol de la bibliothèque de collège Lévis et Clark une édition de 1599 de la Bible de la reine Elisabeth Ier et de Shakespeare qui mentionne la Grande d'Arménie. Les experts disent que dans l'édition horaire de la Bible, les principales écritures sont représentées par des bohazeries complexes. Une section de la Bible intitulée « La situation dans le jardin d'Éden » représente une carte de l'ancien proche orient et de la Grande-Arménie, de Babylone et de Golfe Persique. Le livre est en bon état. Une inscription a été trouvée sur le livre indiquant que l'édition a été publiée à Londres par l'éditeur de la reine d'Angleter Christopher Barker. C'est l'un des Oligonians, la Bible de Genève de 1599 est le deuxième livre le plus ancien de la collection du collège, plus qu'un autre livre a environ 500 ans. Chers compatriotes, la télévision d'État d'Arménie occidentale ne fait pas de publicité privée. Notre travail vise à préserver et à développer le lien entre nos compatriotes et la patrie. En ce moment historique, nous avons eu la responsabilité de soutenir nos revendications nationales afin de relever les défis auxquels nous sommes confrontés ensemble et parvenir à l'établissement de nos droits justes, qui sont malheureusement ignorés dans les relations internationales contemporaines. Notre combat est long, mais la victoire est inévitable. Dans cette longue et difficile lutte, nous avons besoin de soutien de chaque Arménien. Ensemble, nous pouvons faire plus. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501